Bonjour, monsieur. Bonjour, maman. Comment ça va? Nous remercions Dieu, monsieur. Votre visite est étrange, ma? Oui. J'espère qu'il n'y a pas de problème, ma? Oui. Vraiment. Je suis à l'écoute. Pourquoi auriez-vous interdit à mes enfants de regarder des films et des programmes mondains dans la fraternité? Pas seulement vos enfants, il était interdit à tous les enfants de l'écouter et de le regarder dans les locaux de l'Église, vous le savez, c'est la communion chrétienne, et nous ne voulons pas de choses sataniques ici, aussi cela affecte-t-il vraiment la vie des enfants, c'est la raison pour laquelle nous, les comités d'école, les avons interdits. Je suis sans voix, parce que je pensais que vous violiez les droits de l'homme en attendant les droits des enfants. Pas du tout, mais avez-vous une connaissance complète des films et des programmes de Worldly? Non, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous l'expliquer, donc je pourrais corriger les chrétiens, aussi mes enfants à la maison. Laissez prier. D'accord, monsieur. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ton amour, que ton amour ne nous fasse jamais défaut, nous te rendons honneur et gloire, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Tous nos péchés, Père Seigneur, pardonne-nous. Amen. Au Seigneur notre Dieu, alors que nous voulons entendre tes paroles, l'esprit d'être à la fois l'auditeur et l'acteur nous en donne. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien, pouvez-vous lire le psaume 106 verset 29? Non, monsieur. D'accord. Psaume 106 sur 39, ainsi, ils ont été souillés par leur propre œuvre, et se sont prostitués par leurs propres actions. Un autre moyen majeur que s'attend sous secrètement de nombreux croyants après qu'ils soient sauvés sont les films et les programmes télévisés du monde. Ce que vous regardez à la télévision a un impact sérieux sur votre cœur et votre vie et, à long terme, détermine votre éternité. Si vous vous exposez à regarder des choses impies à la télévision, votre âme finira par être souillée et détruite. Vous demandez-vous pourquoi beaucoup de chrétiens montent et descendent, pourquoi beaucoup s'affaiblissent et s'épuisent à répétition dans leur vie chrétienne? Vous demandez-vous pourquoi votre vie spirituelle n'a pas avancé comme on le suppose? Vous devriez peut-être vérifier ce que vous avez regardé à la télévision. Lorsqu'un enfant de Dieu regarde des films ou des émissions de télévision mondaines, de telles choses non seulement sous son âme, mais elles drainent également sa force spirituelle et le dessèchent dans l'esprit. Prenez note de ce que vous ressentez dans votre esprit après avoir regardé ses films, cette lutte ou ses émissions de télévision. Vous sentez-vous rafraîchi dans votre esprit ou vide? Il draine la force spirituelle et vous assèche dans votre vie de prière et votre lecture de la Bible. Beaucoup ont également été possédés, pollués et pervertis à travers de tels films et programmes télévisés démoniaques. Beaucoup ont été possédés par l'esprit de luxure et d'immoralité. De nombreuses âmes ont été polluées et beaucoup ont vécu des cauchemars en regardant des films mondains. Beaucoup de chrétiens sont trop accros à ces films mondains qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Mais si vous voulez vraiment être sérieux dans votre vie spirituelle, si vous voulez vous débarrasser des souillures cachées et aller mieux dans votre marche avec Dieu, vous devez vous débarrasser de celles-ci. 1. Films souffrants. Tous les films ou films qui ne glorifient pas le nom de Dieu. En bref, environ 95% des films non chrétiens. Tous les films de la saison. Tous les types de films diffusés sur la magie africaine. Tous les films nigériens de Nollywood. La plupart des films hollywoodiens. Il y a des films qui ne sont pas des films chrétiens mais décents qu'un enfant de Dieu peut regarder. Peut-être comme 10% des films hollywoodiens. Sur l'histoire et le documentaire. Mais vous devez être priant et vigilant avant de regarder l'un de ces films. Tout film qui montre du nu ou promeut une idéologie impie doit être évité. Si vous regardez un film qui est censé être de bon type et que vous voyez une idéologie immorale ou impie, vous devez immédiatement arrêter de regarder et détruire le disque ou changer de chaîne selon le cas. Même s'il prétend être chrétien. Les types, un chrétien sérieux ne devrait s'impliquer dans aucun film de saison. Même s'il est décent. Comment allez-vous passer des heures à regarder un film pendant que vous devez prier, lire votre Bible et évangéliser en saison et hors saison ? Peu importe à quel point un documentaire ou un film est décent et éducatif. Il faut y consacrer du temps décent. Si vous êtes un chrétien à l'Esprit Céleste, vous ne devriez pas rester à regarder des films ou la télévision plus que le temps que vous passez dans votre prière personnelle. Cela devrait être un critère pour votre gestion du temps devant la télévision. C'est un péché de rester devant la télévision pour une raison quelconque. Si vous n'avez pas pleinement observé votre dévotion personnelle à la lecture de la Bible et à la prière pour ce jour-là, tous les films contrés, que ce soit en français ou en anglais ou dans la langue locale ou dans toute langue qui encourage la nudité, doivent être évités. Ils n'ont rien à ajouter à votre vie mais à vous souiller. 2. Lutte. En tant qu'enfant de Dieu régénéré, pouvez-vous défendre votre raison de regarder la lutte ? Est-ce parce que vous voulez apprendre à vous battre ou que vous aimez regarder les gens se battre ? Un chrétien sérieux, qui garde son cœur pur, ne restera pas devant la télévision pour se délecter des gens qui se battent. Nous devons nous repentir et nous détacher d'une telle activité. 3. Programme de télé IMPOIS. Les programmes impis sont inspirés par Satan. Le but d'un tel programme est de polluer les jeunes et de les détourner des choses de Dieu. Si vous avez été impliqué dans de tels programmes ou si vous êtes l'un de leurs fans, vous devez vous repentir et vous dissocier d'eux, à la fois à la télévision et sur Internet, comme sur Facebook, etc. Ce sont des secrets sataniques révélés, c'est peut-être amer mais mieux pour les sages, il faut être sage pour être averti en cette fin des temps. Si vous voulez aller loin avec Dieu, vous devez vous éloigner du monde, il y a des choses édifiantes et meilleures pour lesquelles vous pouvez utiliser votre téléviseur, votre lecteur DVD et votre temps, il serait absolument stupide d'utiliser vos propres biens pour ruiner votre âme et vos enfants. Il existe de nombreux films chrétiens, des histoires bibliques que les enfants de Dieu et la famille chrétienne peuvent regarder, ce qui les édifiera. Vous arriverez à un point de votre vie chrétienne où vous ne voudrez plus consacrer votre temps à quoi que ce soit qui ne vous édifiera pas ou n'édifiera pas les autres, c'est alors que votre esprit est fixé et tourné vers le ciel, sans trembler. Mais attendez monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de plus d'avertissements des écritures. Les avertissements de l'écriture qui s'appliquent à la télévision à la télévision les passages des écritures suivants ont une application directe à ce problème et sont un avertissement fort à ceux qui ont des oreilles à entendre, les parents ont besoin d'enseigner à leurs enfants ces principes bibliques et de les guider à apprendre à les appliquer à leur vie quotidienne. Il ne suffit pas d'avoir une liste de choses à faire et à ne pas faire, je ne donnerai aucune chose méchante avant les yeux des miens, je déteste le travail d'eux qui se retournent, il ne doit pas se cliver, psaume 101 sur 3, ce verset interdit à lui seul l'enfant de Dieu de regarder la grande majorité des films et des programmes de télévision qui sont fabriqués aujourd'hui, considérez quelques-unes des méchants que vous ou vos enfants verrez. Il ne suffit pas d'avoir une liste de choses à faire et à ne pas faire, je ne donnerai aucune chose méchante avant les yeux des miens, je déteste le travail d'eux qui se retournent, il ne doit pas se cliver, psaume 101 sur 3, ce verset interdit à lui seul l'enfant de Dieu de regarder la grande majorité des films et des programmes de télévision qui sont fabriqués aujourd'hui, considérez quelques-unes des méchants que vous ou vos enfants verrez. J'apprends. Dieu a félicité Abraham parce qu'il commanderait ses enfants à garder le chemin du Seigneur, chaque parent doit prendre cela à cœur, contrairement au principe de la psychologie moderne et de la philosophie de formation de la population populaire. Les parents sont responsables de commander leurs enfants et de leur montrer la bonne façon de la vie, l'amour est la clé de faire ce travail, bien sûr, le père est responsable devant Dieu d'être le chef de la maison, pieu de la maison et de superviser toutes les choses sous Christ. La mère est responsable de travailler aux côtés du père comme « help me » à la maison et ne devrait jamais être coupable de saper une chose pieuse que le père veut accomplir. Chacun croyant père et mère se tiendra devant Jésus-Christ et donnera un compte de la façon dont ils vivaient dans la maison et comment ils ont élevé les enfants. Comme c'est merveilleux, il sera d'entendre le Seigneur dire, bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle au-dessus de quelque chose, je te ferai souverain sur beaucoup de choses, « Entrez-vous dans la joie de ton Seigneur, Matt, 25 sur 23, rien que ce monde n'a à offrir vaut la peine de perdre la proposition de la recommandation du Seigneur, il y a un axiome que ce que les parents permettent de modération, les enfants suivent l'excès, si les parents sont même un peu négligents sur les programmes de télévision et les films hollywoodiens qu'ils surveillent, les enfants vont probablement beaucoup plus loin dans le royaume de la tentation morale. Dieu vous bénisse si vous obéissez. Waouh, je suis tellement béni monsieur. Bienvenue ma. Je prie que Dieu soit avec vous et plus d'Onting en nom de Jésus. Amen. A la prochaine fois, au revoir. Au revoir.